Bonsoir et bonjour à tous et à toutes, ici Maître Pé, gardien de la tradition. Que le Créateur et l'émane de nos ancêtres nous donnent la vie et la santé. Je suis votre avocat, mesdames. Prenez votre petit carnet. Nous allons aborder un sujet qui est très important, comme bien sûr, comme tous les autres. Mais il faudra bien tenir compte de ce que je veux vous expliquer. En ce moment, il y a un petit fléau qui est là. Il y a beaucoup de fléau. Là, je vais vous décortiquer quelque chose, mais normalement, j'ai une chaîne info pour ça. Donc, après, je vais vous mettre, peut-être pas aujourd'hui, le lien là-bas, la description, pour que vous puissiez aller sur ma chaîne info. Mais pour l'instant, les infos, c'est toujours donné par Maître Pé. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer un problème de société. C'est important que je parle de ce problème de société. Parce que c'est un problème qui touche directement à l'Afrique. Ça touche l'Afrique parce que je pense qu'il est temps de parler de ce problème. Je parle de ça parce que j'ai plus de 30 années d'expérience où je fais le vaivier en Afrique. Donc, je connais parfaitement l'Afrique, la mentalité et la réalité qui se passe en Afrique. Je vais m'adresser d'abord aux parents, aux parents africains. Mesdames, Messieurs, je vais m'adresser à mesdames, les mamans. Bien sûr, les papas sont là, mais les mamans et les papas. Donc, ça, c'est un problème de société qui cause un réel problème. Je vous en parle, c'est parce que je suis confronté. Par ailleurs, je fais des actions humanitaires. Je fais énormément de choses que vous savez déjà. Vous les trouvez un peu partout sur YouTube ou d'autres choses. Je voudrais insister sur quelque chose. Quand vous mettez un enfant au monde, votre enfant n'est pas un investissement. C'est important ce que je suis. On appelle ça un petit... C'est même pas un coaching. Ça peut être un coaching, mais on appelle ça des faits. Des faits de société qui doivent changer. Ça, ce ne sont pas des mœurs. C'est plutôt... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça crée énormément de problèmes dans notre société. Votre enfant n'est pas votre investissement. Parce que qu'est-ce que nous constatons en Afrique ? Des parents font des enfants. OK. Ils nourrissent les enfants, ils les envoient à l'école et autres. Après, quand l'enfant grandit, l'enfant travaille. En travaillant, l'enfant devient cette personne qui doit aider toute la famille. Vous me direz jusqu'à maintenant, c'est normal. Nous sommes d'accord. Mais le côté où l'anomalie arrive, c'est que cette personne, cet enfant, ce n'est pas forcément qu'il a un bon salaire ou un gros salaire. Mais quand vous êtes trop nombreux sur son salaire, comment cette personne fait pour s'en sortir ? Vous voyez, il y a beaucoup de choses que les gens qui sont d'Afrique, qui sont partis, on appelle ça la diaspora, qui sont partis à l'Occident ou autres à travers le monde, hors de l'Afrique, et qui bossent dur pour envoyer de l'argent pour leurs parents en Afrique. Parce qu'il y a le papa, il y a la maman, il y a le loyer à payer, il y a les écoles des petits frères, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la personne qui est à l'Occident, eux aussi, doivent prendre conscience pour apprendre à dire la vérité à leurs parents. Ça, c'est important aussi. Parce que dans la vie, il ne faut pas paraître, il faut être. Ne vous faites pas passer pour qui vous n'êtes pas. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, c'est mieux. Parce que vos parents peut-être se disent que vous êtes là-bas, vous gagnez beaucoup d'argent, c'est normal, pourquoi vous n'envoyez pas l'argent ? Et ça va plus loin, parce que le jour où vous n'envoyez pas, on connaît dans des familles où des parents sont en train de maudire leurs enfants, pour dire que oui, comment se fait-il que tu n'envoies pas l'argent ? Mais est-ce que vous savez ce que l'enfant vit, traverse de l'autre côté ? Je profite pour dire un message pour une dame qui m'avait confié une mission sur le Canada, donc mon pays où je réside. Je profite pour transmettre ce message, la réponse à son fils. Peut-être que ça va choquer des gens, mais je suis obligé de dire des choses, parce que si vous me suivez, vous savez comment je suis, je suis clair, je suis direct. La dame, ça fait un moment qu'elle n'a pas eu son fils depuis des années, donc je me suis arrangé pour chercher le fils. Je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est important, et ça va choquer. Il m'a dit, maître, c'est moi volontairement, j'ai coupé les ponts avec ma mère, parce que je n'en peux plus. Moi, je me tape du moins 40 au Canada. Je fais beaucoup de petits jobs. Quand il y a un mois, je dis, je ne peux pas envoyer 100 dollars canadiens, qui fait à peu près... Peut-être que ça dépend de quelle partie de l'Afrique, mais vous voyez un peu, disons, restons sur 100, je ne peux pas converter ça, parce que je ne sais pas d'où la personne peut envoyer l'argent. Mais en tout cas, cette personne-là, je sais que c'est dans un pays de la CDAO, de l'Afrique de l'Ouest, que cet enfant envoie cet argent. Chaque fois, il envoie de l'argent, il envoie de l'argent, il envoie de l'argent. Il m'a dit, maître, je n'en peux plus. J'ai beau expliquer à ma mère que je ne peux pas, ma mère m'a dit, tu es au Canada, il y a l'argent là-bas. Donc, c'est quand tu ne veux pas nous aider. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Et madame, vous me suivez, vous allez entendre ce que je dis, je vous donne la réponse. Devant tout un chacun, je ne vous donne pas la réponse en aparté, je vous donne là en même temps, c'est mieux, parce que c'est un sujet qui touche toute l'Afrique. Et aussi d'autres pays, ce n'est pas sûrement l'Afrique, mais je veux insister sur l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est en voie de développement. Donc, nous allons parler sur les pays émergents. Et ça, c'est un problème qu'il faudra que je vous emmène aussi une petite solution avec. Mais nous devrions en parler, parce que les gens ne veulent pas en parler, les gens sont en train de souffrir et ils n'en parlent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant m'a dit, carrément, maître, j'ai déclaré que j'ai disparu. Donc, ne dites pas à ma mère que vous m'avez trouvé. Parce que je n'en peux plus. Je travaille ici. Maître, vous vivez au Canada. Vous savez qu'ici, il fait moins 40. Comment moins 40 ? Je suis un black, je gêne à moins 40. Je fais tout type de job. Je n'ai même pas encore de papier, je ne suis même pas encore en règle. Et ce que, le peu que j'essaie de gagner, je dois tout le temps envoyer, tout le temps envoyer, tout le temps envoyer. Quand je dis à un moi, bon, ce moment-là, je ne peux pas envoyer beaucoup, c'est tant que je peux envoyer. On m'a dit que oui, vous êtes là-bas. Donc, il a pris une décision radicale. Mais qu'est-ce qui a fait ça ? Mesdames, vous êtes des mamans. Je vous parle, je suis votre avocat. L'avocat aussi doit trancher, il doit donner des conseils clairs, nets et précis. Parce que c'est un fléau, c'est un phénomène, c'est un problème. Même ceux qui ne voyagent pas, même ceux qui sont dans la foot même. Dès qu'ils ont un travail, ils ont toute la famille sous leur dos. Et quand ils refusent de donner, ça devient un problème. J'ai des employés en Afrique qui travaillent, des employés, j'ai des salariés que je paye en Afrique et ils ont le problème. Donc, en plus que je leur paye leur salaire, moi, je suis obligé d'aller régler aussi des problèmes de famille. Est-ce que ça, c'est logique ? Est-ce que ça, c'est normal ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas aider quelqu'un. Mais un enfant n'est pas un investissement. Il y a une de mes secrétaires, c'est ça qui est son problème en ce moment. Je paye son salaire, le salaire n'est même pas encore arrivé, le salaire est fini. Je dis, mais attendez, vous avez fait quoi avec votre argent ? Ah ben oui, mais monsieur, vous savez, il y a mon papa. Je vous parle de réalité. Il y a des gens qui me suivent, qui connaissent bien de quoi je parle là. Et puis, la concernée aussi me regarde. Les gens qui sont concernés me regarde. Et puis, ça, c'est un phénomène que vous tous, vous connaissez. Vous connaissez ce phénomène. Il me dit, écoutez, je suis obligé d'envoyer de l'argent parce que mon papa me dit que tu travailles. Comment se fait-il que tu travailles, tu as de l'argent ? Je dis, mais il faut dire la vérité à vos parents. Il me dit que oui, mais ils n'entendent pas ça. Ils ne voulaient pas entendre la vérité en tant que parents. Donc, c'est quoi ? Votre enfant, vous l'avez mis au monde pour juste travailler et puis vous envoyer de l'argent ? Est-ce que vous trouvez ça logique et sensé, ça ? Moi, je ne trouve pas ça logique et sensé. Parce que quand on est parent, les enfants, le devoir des enfants vis-à-vis des parents, c'est écrit. Et même si ce n'est pas écrit, nous restons dans une logique. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que tu seras l'esclave de ton père et ta mère. Il faut qu'on soit clair sur les dires, sur les écrits, la façon que les gens interprètent les choses. Que votre enfant sera riche, n'importe comment. L'enfant n'a pas de mandat venu dans ce monde. C'est vous qui l'avez emmené ici. Donc, vous avez la responsabilité de l'enfant jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est ça la vérité, les faits. L'enfant peut vous aider. Mais normalement, vous-même, en tant que parents, au lieu de maudire vos enfants, parce que vos enfants ne vous envoient pas de l'argent, est-ce que vous savez où se trouve l'enfant? Qui vous dirait, l'enfant, si il ne donne pas signe de vie, qu'il n'est pas mort? Il y a ceux qui sont à l'Occident. Tellement ils font des petites marouilles pour essayer d'avoir de l'argent, ils se retrouvent des fois même en prison. Et vous êtes en train de maudire, alors que le réel est en train de purger une peine de prison. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de faire des marouilles pour avoir de l'argent pour envoyer au pays. Ça, je vous parle de la réalité, parce que je travaille avec les autorités du monde, donc je sais ce qui se passe. Et vous-même, vous savez, ce que je dis là, c'est une vérité. On appelle ça l'éveil de conscience. Il faut l'éveil de conscience. La Sistana, ça n'a jamais amené quelque part. Regardez comment la Sistana est en train de détruire la France. Parce que les gens se lèvent. Il y a le RSA, bon ben, ils sont là, puis bon. Je suis désolé, moi je travaille H24. Je travaille H24. Nuit et juge, je travaille. Les gens qui me connaissent savent bien, je suis sur le terrain à fond. Raison pour laquelle, si vous constatez que vos messages, ça prend du temps pour vous répondre, parce que je ne sais pas quelqu'un répondre à vos messages. Parce que c'est confidentiel. Je ne fais pas du commerce là. C'est ma profession. Donc je dois répondre au message que vous envoyez. Donc ça prend du temps, je suis désolé que ça prend du temps, mais je suis obligé de répondre parce que c'est confidentiel. Donc pour revenir sur le fléau là, en question. Bénissez vos enfants. Quand vos enfants s'en vont à l'étranger, l'enfant même est dans le pays. L'enfant vous donne un peu. Mais toujours poser la question. Mais dans ce que tu nous donnes, est-ce que tu arrives à manger, tu arrives à t'en sortir, tu arrives à payer tes choses. Si votre enfant ment, vous ment, vous le savez, vous êtes parent. Il faut mettre un peu de côté. Mesdames, nos mamans, c'est important. Mettez un peu certains côtés. Vous êtes censé protéger vos enfants. Ça, c'est un message d'une collectivité d'enfants qui m'a donné pour venir dire ce message. Et aussi moi-même, j'ai constaté des faits, mais je n'ai pas voulu mettre ma bouche dans les faits parce que quand vous voyez, vous arrivez dans un village, ce sont les popes, l'adage africain qui dit, quand vous allez dans un village, vous voyez tout le monde danser sous un pied, vous mettez sous un pied aussi. Je me suis mis sous un pied pendant un certain nombre de temps. Là, je pense que je me suis trop mis sous un pied. Il y a des choses que non, ce n'est pas normal. Parce que ça, au lieu de permettre l'Afrique d'évoluer, ça enfonce la fuite et ça épuise les autres. Donc, le mieux, c'est que quand l'enfant arrive à vous envoyer, ou bien la personne, quand je dis enfant, c'est une façon de parler, puisque nous sommes tous des enfants, peu importe notre âge, nous sommes tous des enfants aux yeux du Créateur. Donc, quand la personne arrive à vous envoyer de l'argent, ce mois-ci, mais laissez-le, soufflez un peu, soufflez un peu. Au moins un mois ou deux mois, vous pouvez vous envoyer de l'argent. Chaque deux mois ou chaque trois mois. Et vous-même, quand vous recevez cet argent, essayez de gérer par rapport à ce que vous avez à faire. Ça peut permettre à cette personne, cet enfant, de souffler un peu, de prendre une pause. Mais est-ce que vous savez ? Peut-être qu'il faut que je vous fasse une caméra, une vidéo pour voir vos filles, quand vous pensez qu'elles sont dans des... Beaucoup ! Quand vous pensez qu'elles sont dans des grands bureaux, il y en a beaucoup qui sont dans la prostitution. Ça, je vous le dis et je serai clair ici. Donc, maman, mesdames, sachez que ça, c'est une réalité. Peut-être que si les gens ne veulent pas vous le dire, moi, je vous le dis. Parce que je suis avocat des femmes. Et je dois clarifier certaines situations. Ça, c'est important. Parce que les mamans, je compte sur vous, après ce message, je compte sur vous, pour faire prendre un éveil de conscience, pour se dire non, ce que maître Pé dit là, c'est vrai. Parce que mon enfant, effectivement, je suis en Afrique. Je ne sais pas comment l'enfant fait pour s'en sortir. L'enfant vit comment. Et l'enfant même qui ne dit rien, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison l'enfant ne dit rien, il se dit oui, pour envoyer. Et quand il ne peut pas envoyer, l'enfant, on le voit, j'en vois plein qui sont perturbés, qui ne savent pas quoi faire, ils sont machins. Et les parents, ils mettent la pression dessus. Oui, regarde, nous sommes telle date, tu n'as pas encore envoyé l'argent, nous avons le loyer à payer, il y a ceux-là à envoyer à l'école. Attendez. Un enfant, votre enfant, ce n'est pas un investissement. Votre enfant n'est pas un investissement. Il faut arrêter ce système-là. Même, aujourd'hui, ça s'arrête. Changer de comportement. Sinon, ça va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pensez que c'est tout le temps, les gens peuvent continuer comme ça, c'est fatigant. Oui, c'était encore d'autres personnes qui sortent de l'Occident ou autres, quand ils viennent en Afrique. Ces termes, ils sont en train de montrer qu'ils ont de l'argent. Et c'est pour ça aussi ça casse cette situation. Parce qu'ils montrent qu'ils ont de l'argent, que tout va bien, qu'ils ne s'épanouissent, qu'ils sont en train de claquer de l'argent. Mais oui, parce qu'ils peuvent se permettre de claquer peut-être 100 euros, 200 euros, qui fait dans les 130 000 francs à peu près, mais qui fait quand même beaucoup en Afrique de l'Ouest, francophone. Mais le gars sait que 200 euros, il sait très bien que 200 euros, ça paie des factures là-bas, mais il sait que c'est beaucoup en Afrique. Mais il vient, il va claquer ça, il va sortir, il va faire le beau. Mais c'est ça qui incite aussi ce côté. Donc vous aussi qui êtes là-bas, il faut arrêter votre comportement aussi. Quand vous entrez au pays, il faut expliquer à vos parents les réalités qui sont sur le terrain. Mais vous ne dites pas la réalité. Quand on vous demande de l'argent, au lieu d'expliquer clairement, vous vous tournez en haut. Vous ne dites pas les choses clairement. Et ce n'est pas seulement en Afrique, ça se passe beaucoup aussi dans la Caraïbe. Ça se passe dans le monde entier, ce problème-là. Mais je parle de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent émergent, c'est un continent qui est pris dans un carcan. Et ça, c'est un système, un secte vicieux qui enfonce la fuite. Donc tout ce que je peux vous dire, il faut que ça s'arrête. Et moi, la solution que je vais vous donner pour ne pas être très lent, la solution à cela, c'est qu'il y ait ceux qu'ils envoient, soyez francs avec vos parents. Mes parents, priez pour baigner vos enfants pour qu'ils puissent toujours en avoir, surtout qu'ils puissent toujours avoir la santé, toujours avoir du travail et toujours avoir encore plus pour pouvoir vous aider et aider un peu la famille. Mais aussi, ne comptez pas que sur cette personne. Mais parce que nous sommes des êtres humains, donc si la mort vient emporter la personne, vous faites comment ? Votre vie est finie aussi, vous allez vous tuer. On n'enterre pas quelqu'un à quelqu'un. Donc ce comportement-là, il faut arrêter ce comportement. Parce que si la personne meurt maintenant, vous allez continuer à vivre. Donc des parents sont là pour baigner leurs enfants, pas pour maudire leurs enfants, pas pour attendre quoi que ce soit. Moi, je suis un père de famille, je n'attends rien de mes enfants. Je travaille moi-même. Un enfant n'est pas un investissement. Si votre enfant veut vous donner, tant mieux. Mais si l'enfant ne veut pas vous donner, ce n'est pas forcé. Ça, il faut que ça rentre dedans. une fois pour toutes. Si l'enfant vous donne, c'est tant mieux. Priez pour votre enfant, priez pour l'enfant. Bénissez l'enfant tous les jours que le Créateur fait, que vous voyez le jour où vous êtes vivant en bonne santé. Priez pour votre enfant, pour que l'enfant puisse vivre longtemps. L'enfant n'a pas perdu la tête. L'enfant sait qu'il a des parents, non? Est-ce que vous avez besoin de lui dire, mais l'enfant sort de quelque part? L'enfant sait les réalités du terrain. Mais est-ce que vous-même, vous savez quelle réalité que cet enfant vit sur le terrain? Non. Vous, tout ce qui vous arrange, c'est qu'il a qu'envoyer l'argent, il a qu'envoyer l'argent. Et le pire, c'est que c'est les parents qui maudissent les enfants. Mesdames, il ne faut plus faire ça. Mais concerné, je ne généralise jamais les gens, vous le savez, je suis avocat des femmes. Mais il y a beaucoup de parents qui sont concernés dans ça. Hommes et femmes. Même si nous sommes sur la page secret pour les femmes, mais étant donné, j'ai créé la page secret pour les hommes et je sais qu'il y a des hommes qui sont abonnés sur la page secret pour les femmes, donc ça, c'est valable pour eux aussi. Donc le message doit être passé de tous les sens, mais il faut que ça se passe. Ce message-là passe et il faut que ce problème-là soit éradiqué. Et je vous ai donné la solution. Suivez cette solution, vous allez voir comment c'est simple. L'enfant, simplement, l'enfant est, prenons à l'extérieur, priez pour l'enfant. Surtout posez-le la question, est-ce que tout va bien? Même s'il ne veut pas vous dire, mais vous êtes des parents. Les parents, nous l'appellons l'intuition maternelle. Il y a ça dans la femme, surtout les femmes. Vous avez l'intuition maternelle. Donc vous savez si l'enfant ça va ou ça ne va pas. Parce qu'un enfant peut mentir à tout le monde, mais l'enfant ne peut pas mentir à sa mère parce que sa mère connaît la vérité. Vous êtes des mamans, vous êtes des femmes, vous savez ce que je dis, oui. Donc ce message-là, je l'ai transmis parce que je suis le gardien quand même de la tradition, mais ça, c'est une sorte de, je veux dire, ce n'est pas une tradition, mais c'est un problème. Et comme c'est la page secret pour les femmes, donc je suis obligé de mettre ça aussi dedans parce que c'est important, parce que c'est en train de créer des dégâts. Pas possible. Pas possible. Ça fait que des enfants même fuient. Il y a ceux-là qui déclarent qu'ils sont décédés. qui sont décédés. Vous voyez, c'est un problème. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas retourner en Afrique ? Les Africains qui sont partis et ne veulent pas retourner. C'est à cause de tous ces charges-là. Ils sont fatigués. Il y a aussi d'autres raisons, mais là, j'insiste sur cette raison parce que le but de cette vidéo, c'est de parler de la raison. Sous 100%, ça, c'est 80% du problème. Les autres 20%, c'est pour d'autres choses autres. Mais ça, 80% que les enfants disparaissent ou n'envoient pas l'argent, ils font le mort comme s'ils n'entendent pas les messages mais ils ne voient pas les messages, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont trop de charges à payer. Comment vous expliquer que quelqu'un qui touche le SMIC qui fait peut-être, je veux dire, 1050 ou 1100 euros, mais la personne envoie de 800 euros vous voyez combien il reste? La personne lui reste à peine 300 euros. 300 euros, vivez comment avec en France? Pour ceux qui sont en France, vous prenez un exemple. Vous allez vivre comment avec en France, aux Etats-Unis, partout dans le monde? Vous savez bien comment coûtent les loyers, comment faites? Et tout est payant. Moins de choses, on vous donne une amende à payer tout de suite. On vous emmène au commissariat. Vous savez bien comment ça se passe. Donc, vous savez très bien à la fin du mois, si vous arrivez à envoyer 50 000 francs, qui est de 76 euros pour vos parents, c'est que vous êtes beaucoup privés. Parce que c'est difficile avec la couleur de peau pour trouver un travail et pour être bien payé. Parce que ces pays-là, il y a beaucoup de racisme. Moi, je suis clair dans toutes mes vidéos, je suis clair. Vous savez, pour ceux qui savent, je mène beaucoup d'action. Ce n'est pas que je suis là pour juste faire des vidéos comme ça. Je mène beaucoup d'action sur le terrain. Donc, moi, mon franc-parler, on me connaît. Les plus grands chefs d'État, on me connaît dans mon franc-parler. Ce n'est pas ici que je viens pour parler, on me connaît. Donc, je ne peux pas être là et puis regarder une situation comme ça et ne pas venir en parler. Personne n'en parle. C'est comme si c'est un truc qui est tabou. Il n'y a rien de tabou ici. On n'a pas ça l'effet. Il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai fait cette vidéo parce que la dame m'a demandé chercher moi mon fils. Je l'ai retrouvé, madame. Je vais vous le dire en même temps dans cette vidéo. Je l'ai retrouvé et je vous dis le message qu'il me l'a dit. Qu'il m'a dit de vous transmettre. Il m'a dit vous dites à ma mère je ne vais plus l'appeler. Jamais. Voilà. Je vous l'ai dit. Il m'a confié une mission. J'ai fait la mission et je donne la réponse pour que tout le monde, tout un chacun s'entendre c'est que s'ils sont victimes de la même situation on appelle ça action-réaction cause-effet. C'est ça qui donne ça. Donc vos enfants ce ne sont pas des intérêts. On ne fait pas un enfant pour que l'enfant devienne ton intérêt. Ton enfant est fait pour l'amour pour voir l'enfant grandir voir l'enfant devenir quelqu'un. Bénissez votre enfant. Priez pour votre enfant. Si vous avez des médicaments en tradition faites-le pour votre enfant. Ce sera votre plus grande fierté que voir uniquement le côté financier l'argent chez votre enfant. L'enfant au fond se posera la question mais est-ce que mes parents m'aiment ou mes parents aiment uniquement l'argent que je leur donne chaque mois. Croyez-moi je vous ai dit je sais de quoi je parle et vous-même vous savez parfaitement qu'elle a écouté cette vidéo de quoi je parle. Donc sur ce je ne vais pas être long parce que j'ai des recettes à vous donner j'ai des choses à vous donner mais je tenais à dire ça pour vous dire changez votre comportement en même temps mesdames je compte sur vous je suis votre avocat c'était maître des gardiens de la tradition avocat des femmes un enfant ce n'est pas un investissement un enfant a besoin d'amour de soutien sentir que ses parents l'aiment l'amour c'est la force de tout pourquoi vous faites des choses pour faire garder votre mari ou autre c'est parce que c'est pour l'amour non ? et bien c'est la même chose un enfant a besoin d'amour les relations quand la personne tout le temps c'est une question de tu n'envoies pas l'argent seulement si on appelle ça relation par intérêt et je suis le premier à dénoncer ça parce que les gens qui me connaissent savent que relation par intérêt je ne marche pas dedans c'est pour ça je vis comme l'ermite on me connait dans cette affaire là moi je vis comme ça parce que relation par intérêt je ne marche pas dedans je suis clair et puis voilà encore notre fléau les parents qui choisissent mari pour leurs enfants ça c'est la sorcellerie je vous le dis ça c'est une sorte une forme de sorcellerie vous êtes qui pour choisir un mari pour votre enfant mais attendez-vous nous sommes au 21ème siècle ou bien vous avez oublié dans quel siècle nous sommes si vous avez oublié je vous rappelle ça aujourd'hui nous sommes au 21ème siècle on ne choisit pas un mari pour quelqu'un donc ça veut dire l'enfant est là soit pour des filles qui sont là qui se retrouvent quand on les marie se réveillent on dit bon voilà voilà votre mari et qu'on est la personne ni dada ni dèv' ou alors bon ben si peut-être la fille aime quelqu'un dit que ouais mais bon est-ce qu'il n'est pas de telle religion maintenant ça rentre la religion dedans est-ce qu'il n'est pas de telle religion mais attendez ce n'est pas la religion qui va nourrir l'enfant qu'il sera dans son foyer vous pensez que c'est la religion qui va la nourrir et c'est même encore dans ce foyer là il faut encore cet enfant là va s'occuper de vous-même donc laissez les gens aller faire leur vie c'est ça que je dis un enfant n'est pas un investissement c'est de vous vous avez mis l'enfant au monde un il faut que quand l'enfant travaille il doit vous donner de l'argent deux si l'enfant veut se marier je ne suis pas d'accord vous êtes qui vous n'êtes pas le créateur pour savoir qui est bon pour l'enfant qui n'est pas bon laissez l'enfant aller faire ses expériences nous sommes tous amenés à faire nos expériences tirer des leçons de la vie sauf si vous-même c'est normal il y a le côté responsable aussi si vous constatez que l'homme en question la personne en question c'est peut-être un bandit ou un voyeur ou je ne sais pas c'est qui là je peux comprendre mais laissez la personne faire son expérience la personne ne peut pas rester là vous voyez des gens qui ont plus de 40 ans des hommes pour les femmes on peut comprendre mais des hommes de plus de 40 ans sont chez leurs parents mais ça c'est ça c'est la démonologie ça c'est un truc démoniaque et qui amène le côté démoniaque ce sont les parents comment vous pourrez un homme qui est censé et en plus il va marier une femme enceintir la femme faire des enfants venez encore chez sa maman et les parents sont là ils sont contents oui mes enfants sont là mais non je suis désolé c'est quand il sera responsable quel jour quand et si vous même en tant que parent vous ne savez pas que vous n'êtes pas éternel nul n'est éternel ici c'est un décret qui a été signé par le créateur personne ne peut y échapper la mort prend tout le monde sans exception il n'y a pas un moment ça pour dire non il y a le temps il n'y a pas le temps dans ce monde là nous n'avons plus de temps donc laisser les gens c'est pas nuire un enfant n'est pas un investissement laisser l'enfant c'est pas nuire et vous verrez priez bénissez cet enfant et vous verrez que cet enfant vous le rendra au centuple vous êtes des mères vous êtes des femmes protégez comme vous avez toujours fait protégez vos enfants mais ne mettez pas la pression sur les enfants surtout pour une question d'argent il n'y a pas d'argent avant en tant qu'Africain l'argent on connait ça où il n'y a pas d'argent avant c'est quand la colonisation est venue l'esclavage est haute moi je suis rentré dans tous les faits fonds d'Afrique il y a des endroits où les gens ne connaissent même pas l'argent est-ce qu'ils ne vivent pas ils vivent parfaitement bien ils vivent très bien donc même si on ne sait pas où on va mais nous savons d'où venons-nous c'est important donc si vous venez de quelque part vous devez vous rappeler qu'avant que chez la partie de l'Afrique noire il n'y avait pas d'argent je restais sur l'Afrique noire parce que nous sommes des blacks ici il n'y avait pas d'argent il y avait système d'échange aller au Kenya aller dans la bourse aller chez les Bushmen aller avec les nomades aller avec plus de personnes vous verrez comment ça vit et ils sont bonne santé ils sont très très bien portants et tout le monde est soudi parce qu'un enfant n'est pas un investissement je pense que j'ai suffisamment parlé et je pense que j'ai été très clair chacun doit prendre sa responsabilité et ce problème là doit s'arrêter maintenant mesdames je compte sur vous c'était M.P gardien de la tradition avocat des femmes je vous aime mesdames prenez soin de vous et que le créateur et le man de nos ancêtres nous accorde la vie et surtout la santé à très bientôt ce n'était pas un jugement je ne suis pas là pour juger quelqu'un je ne juge personne je parle de fait changeons les choses ensemble et je ne suis pas là